bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Magimix cook expert et le compagnon touch de moulinex je vais vous faire une recette de burger maison donc le pain et la sauce avec les robots on va voir ce que ça va donner à nos robots c'est parti donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par la pâte comme ça après elle aura le temps de poser tout ça pendant que je finis la sauce burger donc on y va donc là il faut mettre la levure plus le lait donc je vais prendre un sachet de levure comme ça comme celle que vous pouvez trouver dans les supermarché moi j'ai pris ça depuis après je pense que la plupart des gens qui ont les robots n'ont pas de la levure fraîche donc je me suis dit je vais prendre ça on va en mettre un entier je mets la levure dans le Magimix alors pour le Magimix j'ai mis sa lame pétrin pour voir justement pour la recette d'ailleurs merci beaucoup à Michel pour faire des petites informations c'est toujours sympa et pour le compagnon j'ai mis sa lame vous savez la lame la grosse là comme ça je vais vous la montrer parce qu'à chaque fois que je la dis hein voilà donc celle ci donc je fais pareil je lui mets son petit sachet de levure et il nous faut du lait donc là j'ai pris ma balance Magimix alors j'attends justement pour voir celle du compagnon je vous dirai quand je l'aurai je vous dirai si elle est en connexion avec le de l'eau lui on va l'allumer il s'est mis en veille je vais le mettre justement en mode de manuel donc on y va pour 300 grammes 300 grammes là voilà voilà j'adore en fait avec les balances comme ça à part c'est ma précision pour mettre les trucs quoi et vous savez tant que je les crois voilà ensuite il faut fermer les robots mettre à 37 en vitesse 1 pendant 2 minutes 30 on y va voilà il fait comme avant en fait il passe de 5 en 5 donc c'est 35 ou 40 je vais faire 35 du coup je vais faire pareil pour lui 2 minutes 30 on y va voilà ensuite vitesse 1 c'est pas pratique à l'envers ensuite ok donc voilà et donc on a dit 37 mais je vais mettre à 35 pour qu'il soit pareil vous voyez on peut le régler de 1 en 1 en fait mais bon moi je veux qu'il soit pareil donc voilà je vais mettre à 35 pour qu'il soit pareil vous voyez on peut le régler de 1 en 1 en 1 en fait on les referme voilà et puis du coup je les lance donc le temps est écoulé du coup j'ai pesé ma farine mon beurre tout hein vous avez vu la meuf elle commence à gérer un peu là on va peut-être pouvoir dire bientôt c'est une chaîne de cuisine alors on va ouvrir donc là j'ai fait fondre ma levure avec le lait là je rajoute donc c'est le sucre mes 40 g de sucre mes 10 g de sel et mes 80 g de sucre mou je mettrai la farine après donc ils vous disent de tout mettre dans les robots voilà et ensuite il faut mettre 500 g de farine donc on y va elle est là hop voilà donc j'allume ma balance et on y va pour 500 g c'est de la T55 hein c'est vrai que j'ai pas fait attention quand j'ai l'acheté s'ils disent ils disent ils disent même pas qu'il faut tes 55 45 65 ou là 500 oh la 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 c'est moins d'hypralique allez je mets tout dedans je vais peser sur lui comme ça ça sera fait on y va 500 voilà donc après on me dise pas alors lui il a bien un gramme de plus que lui hein parce que vous savez avec le temps maintenant j'ai l'habitude alors là on referme le robot voilà hop donc c'est dans ce sens là en fait moi je me repère à la fermeture du couvercle c'est le vous avez un petit triangle avec des petites vagues comme ça et en fait il va à l'arrière moi je me repère comme ça pour pouvoir le fermer je trouve qu'il est plus facile à fermer à l'envers que mon chouchou voilà donc je fais pareil pour le Magimix je mets la farine voilà ensuite je mets le reste de mes ingrédients à l'intérieur voilà c'est fait ensuite on referme là il faut mixer 5 minutes en mode pétrin donc on y va donc lui il a un mode blanche répit donc on va lui faire faire son mode hein gâteau et pâte ok gâteau et pâte ok 1 minute 30 on va augmenter du coup les minutes on va faire 5 minutes ok et lui du coup tiens je vais aller regarder dans mes programmes c'est vrai que j'avais pas gardé ici pâte nickel un mode pétrin par contre lui son mode pétrin vous voyez c'est 2 minutes 30 bon je vais suivre ce qu'il me dit hein parce que j'ai pas envie de ramer mon robot quand même hein parce que je n'ai pas eu la chance que vous l'inex me l'offre hein je suis désolée donc je l'envoie 2 minutes 30 puis après s'il faut que je le remets justement pour les 5 minutes je les remettrai de toute façon je vous dis tout je vous ai fait une petite story enfin sur instagram pour vous montrer les robots qui tournaient c'est pour ça rejoignez moi vraiment sur instagram c'est vrai que je vous partage un peu plus de choses dans la vie de tous les jours sur les robots hein je vous dis pas ça pour que vous rejoignez là-bas mais c'est vrai que je partage beaucoup sur instagram quand je fais des petites recettes sur les machines maintenant ils nous disent donc il faut donc la sortir donc on va regarder ce que ça donne je vais vous faire un petit une petite photo du dessus oula celle là elle colle, elle colle ils disent de la mettre à laisser poser avec un film pendant une heure ensuite il faut la dégazer et faire 6 boules enfin par rapport à la quantité et la laisser poser pendant une heure donc pendant que je la laisse poser la deuxième étape de la recette donc la sauce burger donc elle est excellente donc elle nous dit donc il faut mettre un oignon bon pour moi il est là il est au bout il est là-bas donc j'ai déjà épluché mes oignons donc je les mets à l'intérieur donc pour le compagnon j'ai mis salam ultra brun great ensuite il faut mettre la ciboulette alors moi j'ai pas de ciboulette fraîche j'ai de la ciboulette comme ça sèche en fait donc du coup 3 cuillères à soucres alors 1, 2 et 3 et ensuite donc 3 cornichons donc alors moi j'ai pris ils sont pas très gros c'est les cornichons niakuma et kimai voilà plus pareil dans les années 4 heures donc 2 et 3 et c'est fait je vais faire pareil pour le Magimix le Magimix je lui ai remis sa lame classique donc je lui mets les 3 cornichons je lui mets son oignon je lui mets son oignon voilà et ensuite donc les 3 cuillères à soupe de ciboulette 1, 2 et 3 voilà donc là ils nous disent il faut mixer pendant 10 secondes à vitesse 5 et après il faut racler donc on y va tac donc en mode manuel donc vitesse 5 ce que je vais faire c'est que je vais mettre je vais le mettre plus 8 parce que comme ça il a bien tout mixé du coup je vais le mettre à ce bout tiens tiens ça y est on fout pendant je vous ai dit 10 secondes ok on y va pour lui j'ai remis le mode classique ok donc là je vais en temps donc 10 secondes je vais mettre 20 voilà donc vitesse je vais mettre lui j'ai mis 12 on lui monte il monte à 18 quand même je vais mettre 12 après je verrai si j'ai besoin de tourner plus voilà donc 20 secondes lui je vais mettre donc mes 20 secondes voilà je les lance et puis du coup je vous montre par le dessus le résultat alors ils ont terminé je trouve que le compagnon il a un peu mieux mixé de toute façon je vous ai pris des photos en fait le Majimix c'est pas qu'il mixe pas bien je dis pas qu'il mixe pas bien mais c'est qu'en fait son bol il est creux là et après il part comme ça et en fait on a tous les oignons qui se sont mis sur le côté et du coup en fait la lame tournait pourtant je l'ai mis je l'avais mis fort après je l'ai mis à 4 pour voir elle tournait moins vite mais je trouve que les aliments en fait ils se mettent sur le côté du bol du coup bah ça mixait en fait ça tourne dans le vide quoi donc là maintenant il faut mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive on y va donc une et de 2 voilà je le referme voilà donc ensuite il va falloir que je fasse cuire à 80 degrés pendant 5 minutes vitesse 2 donc là j'ouvre le compagnon et là donc une et de 2 voilà il tient mon bol du coup merci pour votre enfin la petite astuce que j'ai eue là sur youtube pour le bol donc on y va alors 5 minutes donc là je fais terminer ok comme ça je vais le mettre donc vitesse 5 ok donc on a dit combien pop 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 80 degrés pour pas qu'il vous ramenez les oignons ok 5 minutes il est vraiment réactif le tactile hop hop 5 minutes voilà je fais pareil pour le magic donc 5 minutes c'est déjà fait ok donc ensuite test 5 et là je vais mettre 82 donc lui normalement il devrait cuire plus rapidement et mieux parce que c'est de l'induction voilà donc je les lance et puis je vous retrouve justement au bout des 5 minutes je dois mettre donc tous les ingrédients restants donc les ingrédients restants donc il faut 4 cuillères à soupe de mayonnaise donc on y va donc ça c'est une bonne sauce burger je peux vous dire que je l'ai déjà testé j'adore je l'avais fait avec le mambo de secothèque donc on y va 4 cuillères à soupe de mayonnaise donc une deux trois et quatre je vais faire pareil ici je referai après une deux trois et quatre ensuite il faut 3 cuillères à soupe de ketchup je vais l'ouvrir tac donc 3 cuillères à soupe donc 3 cuillères à soupe deux trois oui c'est 3 je vous disais oui c'est ça 3 ok donc là je fais pareil c'est 3 cuillères à soupe de moutarde donc la moutarde c'est pour donner un petit peu de cuillères à soupe de moutarde donc une cuillère à soupe voilà je le fais pareil pour moutarde voilà je tape sur le bol hein c'est bien de ne pas avoir la balance pour ça donc voilà là j'ai tout mis fixé une minute vitesse 6 et s'il y a besoin de tout bien mélanger à ce moment là il faudra que j'active le mode turbo on y va donc on y va une minute donc ce que je fais c'est que je les lance moi une minute et puis je vous dirai si j'ai été obligé bien sûr de rajouter du temps ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir je vous montrerai ce que ça a donné avec une petite photo je prépare mes burgers je vous montrerai les petites boules tout ça hein vous inquiétez pas je vous montre tout et puis je vous retrouve pour le résultat que je préfère la dégustationner ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé un jaune d'oeuf avec du lait et je vais badigeonner donc mes pains de la préparation on y va en fait ça va permettre de de donner ce petit côté un peu un peu doré voilà vous en mettez partout voilà et après il faut les mettre au four donc pendant 10 minutes à 200 degrés donc voilà ça c'est bon ensuite je vais mettre sur le dessus donc c'est des petites graines de sésame alors moi c'est mon truc qui marche pas donc je vais l'ouvrir donc après vous achetez ça dans le supermarché hein donc vous les mettez dessus comme ça enfin voilà on va croire des vrais pains burger de chez qui sont meilleures j'allais dire de chez mcdo mais non c'est même meilleur je vous dis moi je l'ai goûté c'était trop bon quoi puis un pain ça vous c'est vraiment bourratif quoi vous avez pas besoin d'en manger deux pour être calé donc c'est vraiment donc voilà je vais en mettre un petit peu là ben écoutez c'est pas mal là je trouve alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais préparer mes steaks tout ça donc là il va falloir que je fasse chauffer mes pains donc comme je vous dis pendant 10 minutes à 200 degrés une fois qu'ils sont cuits vous les coupez en deux mes pains ont cuit 10 minutes je voulais vous montrer la différence entre les deux donc ça c'est le pain du Magimix et ça c'est le pain du compagnon alors le Magimix il était je trouve à travailler la pâte était quand même un peu plus collante après au niveau de la texture c'est marrant la texture du pain je trouve que celle du Magimix elle fait moins épaisse on a l'impression que celle du compagnon elle est plus épaisse elle fait un tout petit peu moins cuite je trouve regardez je vais essayer de vous les approcher après je vais voir avec tout si le pain et tout est moelleux on va voir ensemble bon après ils sont bien quoi ils sont tendres c'est une bonne petite recette de pain pour burger et la sauce alors c'est rigolo aussi parce que j'ai mis exactement la même quantité d'ingrédients et on a l'impression que dans le compagnon justement je vous ai pris en photo il y a plus alors qu'eux ils ont eu la même chose quoi donc c'est rigolo enfin moi ça me fait rien ben voilà donc c'est je trouvais ça intéressant de vous montrer et puis de vous en parler après bon moi il a un petit kyste mon pain mais je trouve que c'est des petits pains mignons et puis avec le petit sésame et tout dessus c'est sympa ce que je fais là c'est que je vais faire le dressage avec le steak tout et puis je vous retrouve alors là pour la dégustation bon avec les frites tout ça on y va alors vu la taille des burgers je vais pas vous faire exceptionnellement une dégustation en direct live sinon ça va être un carnage ce que je ferai c'est qu'une fois que je les aurais mangé ce soir je suis désolée je vous mettrai en commentaire de la vidéo celui que j'ai trouvé le mieux au niveau goût tout ça mais quand du coup comme je vous disais à travailler je trouvais que celle du thermomix c'était quand même plus agréable moins collante celle du magimix était un peu plus collante après celle du compagnon je vous disais compagnon d'ailleurs oh je sais plus celle du compagnon on avait l'impression comme je vous montrais juste avant qu'elle était un peu moins cuite après on verra en goût tout ça ce que ça va donner mais bon quand je vois comme ça le résultat moi visuel ça me donne vraiment envie d'y aller ça me donne envie de croquer dedans donc je vous dirai mon avis en commentaire donc n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs sur ce moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait et me retrouver aussi sur instagram et facebook d'ailleurs sur instagram je vous ferai très prochainement un petit concours avec à gagner le découpe légumes de moulinex donc n'hésitez pas à me rejoindre et puis si moi oh la 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 si moi j'ai réussi à faire des hamburgers comme ça magnifique de dingue vous y arrivez aussi je vous en passe et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt